Bonjour les berceaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tarot horoscope de ce mois d'août 2021. Je vais vous donner ici les prédictions et les messages que je reçois pour ce mois. Ce tirage s'adresse aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Je vous invite à regarder d'autres vidéos de votre ascendant dans toutes les playlists que j'ai réalisées ici sur la chaîne YouTube. Alors, je me présente rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarou.com et de la chaîne Ici Lali Latarou. Vous retrouvez les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les guidances trimestrielles, semestrielles et annuelles. Nous commençons tout de suite les berceaux. A quoi vous attendre pour ce mois d'août ? Ok, on a la force, les berceaux placés en positif. Nous avons la maison de Dieu. Je ressens déjà qu'une force, en tout cas votre force, va vous permettre de dépasser une crise, une crise émotionnelle que vous pourriez subir ou que vous subissez déjà les berceaux durant ce mois d'août. L'impératrice, parfait. Une réalisation et le pendu. Vous allez réaliser, c'est ce que je ressens là assez rapidement, les berceaux, vous allez réaliser qu'il est temps pour vous de prendre soin de vous et de lâcher prise par rapport à cette situation où vous n'avez pas le contrôle. Cette situation vous dépasse, elle vous empêche d'atteindre vos objectifs, elle vous bloque dans votre évolution, dans votre progression. Donc vous ne pouvez rien faire pour la contrôler, vous devez lâcher prise, vous devez laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme et regarder votre situation d'un angle différent. Et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Donc c'est quand même une grosse prise de conscience pour les berceaux. Donc là, placé en positif avec la force, vous prenez conscience que votre force est votre salut, que votre force va vous libérer de cette crise que vous vivez. Qui peut être due à une rupture professionnelle, oui, ou à une rupture sentimentale, c'est vrai. Ou bien une rupture avec un ancien schéma de vie. Vous avez vraiment envie de tout changer, d'avancer sur de nouvelles bases. Et pour cela, il faut utiliser votre force intérieure. Il faut vous battre, c'est vrai, ça demande des efforts, mais ces efforts vont être payants. L'univers va vous récompenser de toutes vos actions que vous allez entreprendre. Donc il y a quand même une issue heureuse dans tout ça, même si c'est vrai que ça demande des efforts. Donc là, vraiment, le tarot vous encourage à utiliser votre force intérieure. Pour vous dépasser, pour atteindre vos objectifs. Et il y a de fortes chances que vous réussissiez. Il y a vraiment une réussite que je ressens sur du long terme, c'est vrai. Et pas sans effort. La maison du rencontre parle d'une crise, hein. Je vous en ai parlé, une crise que vous subissez déjà ou que vous allez subir. Ou peut-être un événement inattendu qui va vraiment vous déstabiliser. Ça peut parler d'un retard, c'est vrai, d'un retard par rapport à un projet, d'un retard administratif, d'un projet de déménagement qui serait reporté. Donc c'est vrai que ça va vous miner le moral durant ce mois d'août. Il peut s'agir aussi d'une envie de quitter votre emploi, de faire carrément autre chose, de changer de carrière professionnelle. Mais cette envie, vous devez absolument la concrétiser. Donc pour cela, il faut absolument réaliser ce qui est important pour vous. Ce que vous devez faire pour justement concrétiser ce projet de reconversion professionnelle. Donc ça peut demander du temps, ça peut aussi demander sa demande, hein, de la réflexion. Là, avec l'impératrice ici, ben, vous vous réalisez. Vous avez aussi les conseils d'une personne d'expérience, une personne généreuse, clairvoyante, une personne sûre d'elle, qui va vraiment vous aider dans vos projets. Donc ne refusez pas son aide, parce que cette personne a vraiment une expérience très intéressante et très enrichissante pour vous. Mais ça peut parler de vous. Vous vous affirmez davantage. Vous prenez conscience aujourd'hui qu'il est temps d'utiliser votre force intérieure que vous avez déjà pour dépasser cette crise. Et vous allez la dépasser, cette crise. Le pendu peut parler, c'est vrai, d'un attachement, d'un blocage. Donc il peut s'agir aussi d'une rupture sentimentale et ce lien est toujours présent. Vous êtes toujours lié à cette personne, mais vous vous rendez compte qu'il est temps de lâcher prise par rapport à cette personne, que c'est terminé et que vous devez faire le deuil de cette relation, que vous devez accepter la situation. C'est vrai que ça peut parler du sentimental à ce niveau pour certains d'entre vous. Après, bon, il s'agit d'un tirage généraliste, donc il faut vraiment adapter le tirage à votre situation personnelle et regarder aussi votre ascendant, votre signe lunaire. Mais là, le pendu, c'est vrai que c'est le lien, l'attachement, un blocage qui est temporaire. Mais ici, au travers du pendu, le tarot vous dit de lâcher prise, d'apprendre à lâcher prise, de regarder aussi la situation d'un angle différent. Parce que dans toute situation négative, il y a toujours des opportunités, il y a toujours du positif. Donc, il faut absolument, en fait, prendre de la hauteur sur cette situation que vous vivez et la regarder d'un angle totalement différent. Et vous allez trouver, en fait, quelque chose de positif dans tout ça. Qu'est-ce que ça vous apprend sur vous et sur ce que vous désirez, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Donc ça, c'est vraiment un travail que vous allez mener durant ce mois d'août. Mais vous allez vraiment vous rendre compte qu'il est temps pour vous de lâcher prise. Il est temps pour vous d'accepter la situation pour certains d'entre vous sur le plan sentimental. Mais aussi de changer d'environnement. Parce que là, vous avez vraiment besoin, là, ici, de dépasser cette crise que vous vivez. Et pourquoi pas de changer d'environnement ? Ça pourrait vous aider à dépasser cette crise. Mais vous avez vraiment besoin, là, d'entamer un nouveau chapitre de votre vie. Que ce soit au niveau sentimental, professionnel et même au niveau financier. Allez, quel est ici le message de l'univers pour les versos pour ce mois d'août ? Alors, je vais vous donner un petit peu de temps pour ce mois d'août. Le 9 de feu, magnifique carte, qui ressemble quand même à la force. Qui parle bien, en fait, de ne pas renoncer. Même s'il y a des hauts et des bas au niveau émotionnel. Même si cet événement inattendu va vous tomber sur la tête et va vous perturber, c'est vrai. Mais, affirmez-vous parce que vous avez cette force en vous qui va vous permettre de réussir. Je vous lis le message qui est vraiment très important pour vous et qui est à retenir pour ce mois d'août, hein, les versos. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Bon, ça résume vraiment tout ce que je vous ai dit durant ce tirage. C'est de ne pas renoncer, c'est de croire en votre potentiel. Même s'il y a des imprévus, même s'il y a des retards, même si la situation est difficile encore pour certains versos, il y a réellement là une issue positive qui arrive. Le tout est de regarder votre situation d'un angle totalement différent. Et vous allez vous rendre compte que finalement, il y a des solutions. Protégez également ce que vous avez créé. Si votre projet est de lancer votre activité, soyez discret. N'en parlez pas trop non plus. Parce que c'est vrai qu'autour de vous, il y a des personnes jalouses, hein, oui. Il y a une certaine hypocrisie, une certaine jalousie. Donc vraiment, vous devez vous éloigner de ce type d'énergie négative qui pourrait freiner votre envie, vos ambitions et votre motivation. Mais votre courage, votre force intérieure vont être récompensés. Vraiment. Donc gardez cette foi, cette détermination. Ayez foi en vous et en vos projets. Voilà les versos pour ce mois d'août. J'espère vraiment que ça va vous aider, vous éclairer et surtout vous motiver. Merci de votre confiance. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à me laisser un petit pouce j'aime. Ça m'encouragerait à continuer toutes les vidéos. Et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos qui seront mises en ligne ici sur la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous la vidéo. Vous avez un lien cliquable. Et si vous souhaitez vous aussi apprendre à tirer les cartes, apprendre le tarot. J'ai des formations avancées en ligne que j'ai réalisées pour vous. Vous avez des liens cliquables, il vous suffit de cliquer pour en savoir plus. Je vous souhaite un excellent mois d'août, les versos. Et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos ici sur la chaîne. Prenez bien sonne-vous. Ciao, ciao.